Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Les Jeux de la Honte et du Gaspillage, Brigitte, qui a payé son lifting ? Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Cathy Lalo, Sakura Fleureur, Nono Broquet et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier. Votre soutien me touche, il faut aider la réinformation. Et c'est très simple, un petit pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Merci à tous. On va revenir sur la vidéo de vendredi. De très très nombreux commentaires et certains m'ont posé la question. Mais le lifting, qui a payé ? Eh bien, manifestement, le sujet est grave parce que Brigitte Macron avait porté plainte contre Closer. Closer, condamné à verser 8000 euros à Brigitte Macron pour avoir révélé son hospitalisation à Neuilly. Le tribunal de Nanterre Hauts-de-Seine a condamné Closer mercredi 27 janvier 2021 à verser 8000 euros à Brigitte Macron pour avoir révélé son hospitalisation à Neuilly-sur-Seine à l'hôpital américain. Le coup reste secret. L'opération s'est déroulée sans problème. La première dame de France a pu quitter l'hôpital américain le soir même, selon plusieurs médias français. Selon les magazines français, le médecin principal qui a opéré Brigitte Macron est un éminent et médiatique chirurgien esthétique. Alors, quand on est un éminent et médiatique chirurgien esthétique, les tarifs sont très élevés. Cela peut aller de 10 000 euros à 50 000 euros. Qui a payé ? Aucune précision sur l'opération n'a été révélée. Ou le prix qui est susceptible d'avoir été payé en privé. Mais il n'y a aucune certitude. Or, c'est là où cela nous intéresse. Est-ce que ce sont les Français qui ont payé l'opération privée de Brigitte Macron ? Il faut savoir que Brigitte Macron dépense plus de 300 000 euros de nos impôts. Cela commence à faire beaucoup. La première dame de France, Brigitte Macron, a passé deux jours après l'opération de récupération à la Lanterne, une résidence à Versailles, à l'ouest de Paris. Et dire qu'il y a des avocates ardentes de Brigitte Macron. Mais qu'est-ce qu'elle a d'admirable ? Brigitte Macron, elle a détourné un mineur. Elle dépense l'argent du contribuable. Elle ne veut pas que cela se sache. Et elle essaie de passer aux yeux du public pour une jeune adolescente, une star de la mode. Je vous en souvenez du numéro que je vous avais montré. Mais est-ce que ce n'est pas insupportable après les gilets jaunes, la maltraitance des gens qui ne s'étaient pas fait vacciner, la politique économique désastreuse de son mari ? Alors oui, il faut dénoncer ce couple insupportable. Et remarquez en effet que son lifting est en quelque sorte en train de tomber. Et que dire des personnages qui sont décorés ? Thierry Ardisson. Oui, Thierry Ardisson. C'était le même qui expliquait que Macron était là pour détruire la France et qui servait les intérêts de Bruxelles. Et oui, il a vendu ses convictions pour une petite breloque. Il est bien à la hauteur d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Parce que si on doit conclure sur ce sujet, Brigitte Macron comme Emmanuel portent des masques pour apparaître sympathiques, pour mieux vous persuader de leur politique. Et qu'est-ce que nous constatons ? Que leur bilan est désastreux. Ce sont des pitres, des clowns qui nous trompent depuis le début. Allez, on va changer de sujet. Il y avait les salons de conversation. Nous avons traité des Jeux olympiques. Oui, des Jeux olympiques plus exactement. J'ai à peine eu le temps de terminer mon émission que je tombe sur ce tweet. J'ai dit donc dans ma dernière vidéo que les Jeux olympiques avaient coûté plus de 5, 6 milliards. Et la facture vient de tomber dans le nouvel observateur. Le budget devrait dépasser les 10 milliards d'euros. Oui, les 10 milliards d'euros. La facture des Jeux olympiques Paris 2024 pourrait dépasser les 10 milliards d'euros. Mais souvenons-nous, il y a un mois, ils étaient venus devant les caméras nous expliquer que le surcoût ne dépasserait pas 300 millions d'euros. Pour l'instant, bien évidemment. Et là, c'est 10 milliards. Emmanuel Macron va certainement apparaître à la télévision et nous prononcer cette phrase. Qui aurait pu prévire ? Il nous fait le coup à chaque fois. Mais il faut revenir sur les promesses de l'exécutif. Il nous avait expliqué que ces Jeux olympiques seraient en quelque sorte gratuits. Indolores pour les Français. C'est « Les Jeux financent les Jeux ». Contrairement à l'idée largement répandue, dans l'opinion publique, c'est majoritairement de l'argent privé qui finance les Jeux. Mais contrairement à ce qu'a affirmé l'exécutif pendant des mois avec son slogan « Les finances financent les Jeux », l'État et les collectivités mettent aussi la main à la poche. Et s'il y a dépassement, c'est bien l'État qui prend en charge. À l'automne 2023, ils avaient déjà mis plus de 2,4 milliards d'euros d'argent public dans des infrastructures, des travaux urbains, mais aussi dans le laboratoire antidopage, etc. selon des documents officiels. La facture totale n'est pas encore connue. Eh bien, l'est aujourd'hui. Ou tout au moins, elle commence à apparaître. Il faudra y intégrer notamment les coûts liés à la sécurité publique et les primes distribuées aux fonctionnaires, en premier lieu les policiers. Bon, je crois que je n'ai plus besoin de vous faire un dessin. Ce sont les Français qui vont devoir payer la note du caprice olympique d'Emmanuel Macron. « Pas d'impôt JO », a répété Emmanuel Macron, menteur encore une fois. Mais il y a bien des dépenses liées aux Jeux olympiques dans les comptes de l'État. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a récemment indiqué que les investissements publics pourraient atteindre entre 3 et 5 milliards d'euros. Réponse après les Jeux olympiques. Avec plus de 10 milliards, la note risque d'être très salée pour les Français. Alors, le gouvernement, qui est à court d'argent, essaie d'inventer de nouvelles taxes. La taxe lapin. Voilà, c'est dans les tuyaux. Vous allez payer 5 euros si vous posez un lapin à votre médecin. Si celui-ci vous fait attendre 2-3 heures, qu'il vous fait perdre une après-midi, est-ce qu'il vous compense ce temps perdu ? Je ne crois pas. Quant aux députés qui votent ce genre de loi ou de décision, est-ce qu'ils ne mériteraient pas une taxe tapin ? Parce que là, pour le coup, ils tapinent pour l'État. Et lorsqu'ils sont absents, lorsqu'on vote des lois décisives pour notre liberté d'expression, est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner une taxe, une taxe absence ? Ce serait à étudier. Comme je vous l'ai dit, Emmanuel Macron est à court d'argent. Il invente de nouvelles taxes. Macron contre tout nouvel impôt, mais crée une taxe sur les livres d'occasion. Taxons les pauvres, ça leur apprendra menteurs, schizophrènes et psychopathes. En visite au Festival du Livre de Paris, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une contribution sur le marché du livre d'occasion. L'objectif, selon lui, est de protéger le prix unique et de permettre à nos auteurs, éditeurs et traducteurs d'être mieux aidés. Mais qui peut croire un prétexte pareil ? Les caisses sont vides, un point c'est tout. Emmanuel Macron est à la recherche de nouvelles taxes pour remplir les caisses de l'État qu'il a lui-même vidées par sa politique complètement démente. Oui, nous sommes en train de payer la note. Les petits Français lisent de moins en moins. Les Français lisent de moins en moins. Que fait Macron ? Il met une taxe sur le livre d'occasion. Mais quelle est sa politique ? Vouloir que les Français soient complètement abrutis entre Plulivre et Aya Nakamura ? Remarquez que lorsque je lis les écrits des trolls macronistes, sa politique réussit au moins chez eux. Autre taxe déguisée. Motard en colère. Des manifestations partout en France contre le contrôle technique des deux roues. Ce samedi 13 et dimanche 14, des manifestations sont attendues partout en France à l'appel de la Fédération Française des Motards. En colère. Qui proteste contre l'entrée en vigueur du contrôle technique obligatoire pour les deux roues ? Mais qui a imaginé une chose pareille ? Florian Philippot. Ce lundi, pour obéir à une directive européenne, arrive le contrôle technique obligatoire pour tous les deux roues. Délirant. Les motards en colère lancent le guide du boycott de ce contrôle. Bravo et manif massive aujourd'hui. Frexit. Je vous ai parlé dans un des derniers entretiens de la querelle, de la guerre même entre Karine Latombe et Patrick Pelou. Et oui, il n'y a plus de pandémie. Il fallait bien qu'on trouve un truc pour passer à la télé. Les harceleurs sont en train de s'entre-déchirer. Patrick Pelou, docteur des Plateaux TV, menace de coller un procès à Karine Latombe, infectiologue des Plateaux TV, qui accuse Pelou de harcèlement sexuel et moral. Attention, je ne suis pas là pour défendre Patrick Pelou. Je lui ai tiré le portrait dans un de mes précédents entretiens. Non, c'est sur Karine Latombe. Il faut savoir qu'elle est en procès avec le docteur Perron. Est-ce qu'elle essaie de s'acheter une vertu, si je puis m'exprimer ainsi, en tapant sur Patrick Pelou ? Je vous pose la question, j'attends vos réponses. Brexit. Vous le savez, le Brexit, c'est une catastrophe. Il y a eu des incendies, des marées, les sauterelles sont tombées du ciel sur les Anglais. Et paraît-il qu'aujourd'hui, ils sont revenus à l'âge des cavernes. Ah non, pas du tout. Nous apprenons que c'est exactement l'inverse. Brexit, la Grande-Bretagne devient le quatrième plus grand exportateur mondial, dépassant la France, les Pays-Bas et le Japon. Un coup porté aux home miners qui ont déclaré que quitter l'Union Européenne serait un désastre. Il faut également ajouter que les salaires ont augmenté depuis le Brexit de 30%. Et bien sur les plateaux de télévision, élection européenne oblige. Ils continuent à propager ce narratif mensonger comme quoi le Brexit aurait été une catastrophe pour l'Angleterre. Y a-t-il encore des partis pour soutenir un exit de l'Union Européenne après le Brexit ? Et ils donnent toujours des arguments fallacieux. Philippe Murer, les journalistes maltraitent tous les partis qui défendent le Frexit. Traitent comme quantité négligeable les candidats Frexiteurs. Ne les invitent presque jamais. Puis aucun grand parti ne défend le Frexit. À partir du moment où vous êtes exclu des plateaux de télévision, ce n'est guère étonnant. Il y a plus de 34% des Français qui aimeraient ce Frexit. Et ils n'entendent jamais les candidats qui le défendent. Un scandale démocratique. Nouvelle manipulation de la Macronie. Je crois que je pourrais faire un journal avec 50-60 nouvelles par jour avec toutes ces manipulations. Mais celle-là, elle est vraiment grosse. Guerre et sondage. Attention aux emballements politico-médiatiques. Chez les 18-25 ans en France, 61% des hommes se montreraient prêts à s'engager en Ukraine pour défendre leur pays. Mais attention, c'est seulement si notre pays était attaqué. Manipulation sondagière avec une question fictive. Car la protection de la France ne dépendra jamais de l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Ces scénarios factices n'ont qu'un seul but. Habituer les Français à la possibilité d'une mobilisation pour empêcher toute contestation. Pour bien comprendre la manipulation, il faut savoir que ce sondage a été réalisé en août 2023. On a posé la question aux jeunes Français. Est-ce que vous êtes prêts à défendre votre patrie ? Et après, ils ajoutent l'Ukraine. Évidemment que les jeunes Français patriotes sont prêts à défendre leur patrie. Mais l'Ukraine n'est pas un État voisin de la France. Il n'y a aucun rapport entre la guerre en Ukraine et la défense de la France. Très grosse manipulation, une double manipulation même. Emmanuel Macron a parlé. L'Iran est en train de trembler. J'ai averti l'Iran de ne pas attaquer Israël. Le président français Emmanuel Macron. Et que s'est-il passé cette nuit ? Eh bien, le contraire des voeux présidentiels. L'attaque iranienne sur Israël comporterait 185 drones, 110 missiles sol-sol et 36 missiles de croisière tirés principalement depuis l'Iran, mais également depuis l'Irak et le Yémen. L'attention est à son comble, vous en doutez. Au Proche et Moyen-Orient, l'ONU doit se réunir très rapidement. Réaction internationale. Aux États-Unis, Biden condamne une attaque éhontée, soutien inébranlable à Israël. Le chef de l'ONU condamne la grave escalade. Riyad appelle toutes les parties à la retenue. Le CAIR met en garde contre un risque d'expansion du conflit. Pékin exprime sa profonde préoccupation, appel au calme, comme la Russie. L'Iran donc a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une vaste attaque de drones et de missiles vers Israël, des États-Unis, aux pays sud-américains, en passant par la Chine, l'Égypte et l'Union européenne. Les réactions se sont succédées ce dimanche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous faire sortir de cet engrenage fatal ? Oui, le prix de l'essence aux États-Unis. Lorsque le prix de l'essence est très haut aux États-Unis, cela joue en défaveur du président sortant, c'est-à-dire Joe Biden. Or, une guerre, cela fait envoler les prix de l'essence. Quelles sont les réactions de Joe Biden ? Les États-Unis s'opposeraient à toute contre-offensive israélienne et ne participeraient pas à une offensive contre l'Iran. Tant mieux ! Voilà, le prix de l'essence va peut-être sauver l'humanité. Il faut savoir que lorsque les Ukrainiens ont bombardé les raffineries russes, les Américains sont allés dire aux Ukrainiens d'arrêter. Tiens, puisque je parle de la situation à l'Est, eh bien, nous sommes dimanche. N'oubliez pas d'aller voir les entretiens de Xavier. C'est dans ma description. Et dire qu'en France, ceux qui dirigent le président, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense... Il y a comme un air de décadence. Allez, on se quitte par une dernière fantaisie. Jeux Olympiques 2024. Les épreuves de natation prévues dans la Seine. Or, argent bronze et métaux lourds. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent dimanche. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada